L'autonomisation et la responsabilisation des femmes est le combat que nous avons tous choisi de mener ensemble sans distinction d'appartenance politique, ethnique ou religieuse. C'est le combat auquel je m'engage. Le chemin peut être long, mais la voie est libre. Chers invités, mesdames les participantes, c'est connu de tous. Les femmes apportent une contribution énorme à l'économie que ce soit au sein des familles, des exploitations agricoles ou dans les entreprises. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous au nom de Vivo Énergie Sénégal. pour le lancement d'une initiative très spéciale qui est la Semaine de la Transformation qui marque le déploiement d'un programme destiné aux femmes du Bélé-Dougou engagé pour l'autonomisation économique à travers l'entrepreneuriat vert, l'économie sociale et solidaire. L'autonomisation des femmes est un enjeu crucial dans notre société. En leur offrant les outils, les ressources et les opportunités nécessaires, nous pouvons créer un impact positif, durable, dans leur vie et dans les communautés où elles vivent. A l'image des autres villes du Sénégal, Sabaudola vit pleinement au rythme de la Semaine Nationale de la Transformation. Un événement national. C'est d'ailleurs, Mesdames, Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, le lieu et le moment de remercier la région de cette faite et de cette initiative aux côtés de l'État pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le présent, lors du conseil présentiel de Kédou, a exhorté les sociétés minières à s'approcher davantage et accompagner les populations pour la transformation des produits agricoles. Nous sommes dans une zone très riche, surtout en matière de produits agricoles, et il s'agissait des années à faire justement des transformations de céréales, des transformations d'un légume, des transformations de fruits qui favorisent une conservation mais qui favorisent aussi la commercialisation et la distribution. Et ça a été très intéressant de voir qu'aujourd'hui ces femmes, au-delà de ce qu'elles sont capables de faire dans leurs propres zones, elles ont aujourd'hui ouvert leurs yeux pour essayer de développer des échanges entre Bélidougou et d'autres hommes. Cette initiative s'inscrit dans l'alimentation pour la protection, pour la recherche, et cette initiative, comme vous le savez, il y a le calendrier, l'achat de la ville, la ville, ce qu'il y a eu au prochain 35 minutes, devant Vogue, pour exemple, le Rémasque, d'entretenu. Nous avons pensé cette initiative, qu'ils disent autrement à consulter les actions de la responsable d'entreprise, de la Egeo entre profs et aussi avec ses justes partenaires. Nous avons besoin d'un microbe pour nous aider, nous avons besoin d'un microbe.